RADA est une enseigne spécialisée dans la location de véhicules particuliers et utilitaires qui a été fondée en 1984, donc nous fêtons cette année nos 30 ans et qui est spécialisée dans la location de véhicules en proximité, c'est-à-dire au plus près des clients particuliers et professionnels partout en France. Nous comptons aujourd'hui 215 franchisés, ce qui représente au total 450 agences. On poursuit toujours notre développement, bien sûr, puisque la France est immensément grande et nous avons encore des bassins de population qui ne sont encore mal couverts. Je pense notamment à la région est en Alsace, où nous cherchons des candidats actuellement à Colmar ou à Mulhouse et également Poitou-Charentes, où nous recherchons des candidats sur des villes comme Le Mans, Tours ou Poitiers et également en région parisienne. Alors nous avons déjà 110 agences, on est de loin le plus gros réseau de location de véhicules en région parisienne, mais nous avons encore certaines communes dans lesquelles nous ne sommes pas implantés et dans lesquelles nous recherchons des candidats. Alors je peux penser là aussi à des communes comme Saint-Denis ou Vélizy ou Anthony encore au sud de Paris. Nous recherchons absolument des commerçants, puisque la location de véhicules est avant tout un métier de service. Donc nous recherchons des gens qui soient à l'aise avec les clients, qui sachent les accueillir avec le sourire, les renseigner, bien sûr leur vendre nos services et les produits complémentaires et les inciter à revenir, donc à fidéliser la clientèle. Donc avant tout des commerçants qui ne soient pas hermétiques non plus, bien sûr, aux chiffres et à la gestion d'une entreprise, puisque bien que nous fonctionnons en franchise, nos candidats et nos franchisés sont des entrepreneurs indépendants et donc doivent gérer leurs entreprises et gérer leurs comptes de résultats mensuels. C'est un contrat de franchise traditionnel, je dirais, qui a une première durée initiale de 5 ans, renouvelable de 2 ans tacitement. Donc ce qu'on appelle un contrat de 5 ans plus 2 ans et qui peut par la suite être conduit tacitement tous les 5 ans. Le montant des droits d'entrée, tout compris, est de 25 500 euros. Et nous demandons un apport minimum pour pouvoir étudier un dossier, je dirais convenablement, de 50 000 euros en apport en fonds propres avec un capital social de 25 000 euros. Selon que l'on est en création, en reprise de fonds, sur une création tout compris avec l'aménagement du local, le dépôt de garantie, on va être sur une enveloppe globale de l'ordre de 120 000 euros au maximum. Un point très important étant que l'enseignada est la seule en franchise à ma connaissance à financer l'ensemble du parc de véhicules, c'est-à-dire l'outil de production pour un loueur de véhicules. C'est-à-dire que nous achetons nous-mêmes les véhicules au travers de notre centrale d'achat et nous les fournissons à nos franchisés par le biais d'un contrat de location financière, si bien que les franchisés n'ont pas besoin de recourir à une banque pour trouver les lignes de financement et donc acquérir leurs véhicules. Ils s'approvisionnent généralement au travers de notre centrale d'achat qui peut leur fournir tout type de véhicules particuliers ou utilitaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !